Et salut les poudras ! Comme promis, aujourd'hui voici le deck sur H2O, le dragon de l'eau, tout ce qui va avec, à la demande de l'un d'entre vous. Pas... enfin rétro, mais du rétro poussé quand même, ça a un aspect pas mal. Donc j'espère que ça vous plaira, on va voir ça ! Alors, on va jouer deux dragons de l'eau rassemblés en x1 uniquement, c'est déjà une bonne bricasse, qu'on préfère avoir dans le cimetière d'ailleurs, puisqu'elle peut ça se pé du cimetière. Alors, uniquement invocable spécialement avec l'effet d'une magie piège liaison, si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez activer cet effet. Les monstres à effet actuellement contrôlés par l'adversaire ne peuvent pas activer leurs effets le reste de ce tour, et aussi changer leur attaque à 0 jusqu'à la fin de ce tour. Effet rapide, on peut sacrifier cette carte, invoquer ce P de dragon de l'eau depuis main ou deck en défense, en ignorant leurs conditions d'invocation. On peut donc faire ça pendant la battle phase. Après ils sont en défense, donc ce sera pas pour attaquer. Les dragons de l'eau, donc qu'on va jouer en x2 pour pouvoir profiter de l'effet du big boss. Uniquement invocable spécialement avec liaison H2O, mais lui dit qu'on ignore les conditions. L'attaque de tous les monstres feu et pyro sur le terrain devient 0. Lorsque cette carte est détruite et envoyée au cimetière, on peut 6 W2, hydrogédon et 1 oxygédon dans notre cimetière et SP. On va jouer donc en x2. Le fameux oxygédon. Ce qui va nous intéresser, c'est que ce sont des dinosaures, vous verrez un peu après. Si cette carte est détruite au combat avec un monstre de pyro et envoyé au cimetière, chaque joueur reçoit 800 points de dommage. Bon, très accessoire, on va juste jouer en x2. Hydrogédon. Lorsque cette carte détruit un monstre d'adversaire au combat et l'envoie au cimetière, on peut SP un hydrogédon depuis au deck. Beaucoup plus intéressant, on va jouer en x3. Duothéryon. On peut défausser cette carte, ajouter une magie piège et liaison depuis notre deck à notre main. Donc c'est une tuto. Très pratique. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, on peut souhaiter un hydrogédon, oxygédon ou duothéryon, donc lui-même, dans notre cimetière et le SP. Donc, très fort, donc x3. C'est une SP quand il est invoquée. Et c'est une tuto. Les cartes liaison, donc on va en jouer une de chaque, sauf la dho qu'on va jouer en x2, c'est la piège. On mélange un duo, un hydro et un oxy depuis main ou cimetière dans le deck. Et on SP un dragon de l'eau rassemblé, donc c'est petit, depuis main ou cimetière. Pourquoi x2 ? Parce qu'on peut banner cette carte depuis notre cimetière pour ajouter un dragon de l'eau ou dragon de l'eau rassemblée depuis notre deck ou cimetière à notre main. Et en fait, c'est surtout que dragon de l'eau rassemblée, il va nous le falloir dans la main. Donc si cette carte on réussit à l'envoyer au cimetière, on peut ajouter dragon de l'eau rassemblée et on va enfin pouvoir faire quelque chose. Donc celle-là au début j'avais mis en x1, mais finalement en x2 elle est très bien. Liaison des deux eaux. Donc on sacrifie deux duotérions et un oxygeton dans notre main et ou sur le terrain pour SP un dragon de l'eau ou dragon de l'eau rassemblée depuis main, deck ou cimetière. Donc ça c'est vraiment la plus forte. Enfin en tout cas la plus forte au sens où on SP depuis le deck également. Si dragon de l'eau ou dragon de l'eau rassemblée est envoyée depuis le terrain à notre cimetière, tant que cette carte est dans notre cimetière, on peut l'ajouter à notre main. Et bah limite recommencer ensuite si nos monstres n'ont pas été tous détruits. Liaison H2o. Sacrifier deux hydro et un oxy, invoquer SP un dragon de l'eau depuis main, deck ou cimetière. Liaison x1 toutes les deux parce qu'ils n'ont pas... Là c'est deux duos et un oxy et là c'est deux hydro et un oxy. C'est potentiellement plus facile de faire la H2o qui est D2o mais bon ça va dépendre. Comme c'est pas compliqué de les avoir en main puisqu'on peut les tutos, autant jouer une de chaque. Comme ça on peut choisir selon les cas. Le viraptor mange âme. Bon il faut avouer que celle-là quand on joue un deck dino est quand même très forte. Si cette carte est invoquée, on peut prendre un monstre dinosaure de notre deck et soit l'ajouter à notre main, soit l'envoyer au cimetière. Donc c'est pas ce qu'on veut. Mais malheureusement pour nous les dragons de l'eau sont des serpents de mer. C'est dommage. Accessoirement ou pas d'ailleurs, on peut cibler un autre monstre dinosaure de niveau 4 ou moins sur le terrain, le détruire. Et si on le fait, speer un monstre dinosaure depuis le cimetière en défense. Donc un autre monstre, on peut pas cibler. On va jouer en x3, c'est une tuto, c'est pratique. Recherche de fossiles, on va jouer en x3 aussi. Ajouter un monstre dino de max niveau 6 depuis le deck à la main. Divernosaur, en x1. Accessoirement limité de toute façon en x1. Durant la même phase de chaque joueur, on peut envoyer cette carte depuis notre main au cimetière. Et durant cette main phase, les monstres de type dino qu'en contrôle ne sont pas affectés par les effets activés de votre adversaire. Par exemple, l'adversaire fait trou noir. On chaîne avec divers nosaures, ils sont pas affectés par trou noir. Un exemple. On peut bannir un nombre de notre choix de monstres de type dinosaure, dont cette carte, depuis notre cimetière. Pour speer un monstre de type dinosaure depuis le deck de niveau égal au nombre de monstres bannis pour activer cet effet. Il sera détruit durant la main phase. Alors, les ajouts, si vous voulez vraiment jouer en rétro pur, il faudra les remplacer. On est bien d'accord. Le roi véritable Barastos le Fatomeur. Alors, les rois véritables, parce qu'on va aussi jouer l'autre de terre. Leur principe, c'est que s'ils sont dans notre main, on peut détruire deux autres monstres. Lui, vu qu'il est haut, il faut que ce soit au moins un monstre haut inclus. Ça tombe bien, on en joue quand même pas mal. Alors, c'est des monstres haut depuis notre main ou terrain face recto. Et si on le fait, on le speer ? Et si on le fait, on peut bannir max de cartes magie piège depuis le terrain ou cimetière de l'adversaire si les deux monstres détruits étaient haut. Si cette carte est détruite par effet, on peut speer un monstre non haut de type wirm depuis deck en défense. Donc, lui. On va jouer en x2. Le roi véritable Yitosagi Mio Désastre, qui accessoirement est alimenté à 1 et qui est avec la badniste qui arrive, enfin qui sera passée quand la vidéo sortira en vrai, et joue à 3. Alors, même principe, si elle est dans la main, on peut détruire deux autres monstres en autre main. Vu qu'il est terre, il faut au moins un monstre terre. Et si on le speer, on speer cette carte. Et si on le speer cette carte, et qu'il y a eu deux monstres étaient terre, on peut regarder l'extra-lègle de l'adversaire et en bannir max trois monstres de non différents. Et si elle est détruite par un effet, on peut speer un monstre non terre wirm depuis le cimetière. Donc, lui, s'il est dans le cimetière, bien évidemment. Les monstres terre qu'on va jouer, et bien du coup, c'est un peu classique. Le petit Terranodon, qu'on va jouer en x3. Alors, si on n'a rien pour les détruire, ils ne servent à rien, on est bien d'accord. Mais bon, ils permettent vraiment de faire beaucoup de spe. Si elle est détruite par un effet de carte et envoyée au cimetière, on speer un monstres au type dinosaure de minimum niveau 4 depuis le deck. Mais il ne peut pas attaquer ce tour. Donc, on peut même speer le duotérion par cet effet. Et oui. Qui, si on a dans le cimetière, un oxy, enfin voilà, vous commencez à comprendre que ça peut speer un peu dans tous les sens. On va jouer en x3, le petit. Alors, vu son prix, vous pouvez le remplacer par le bébé, mais le bébé est moins pratique. Puisque si elle est détruite par un effet et envoyée au cimetière, on speer un monstre dinosaure de max niveau 4 depuis le deck. C'est pour ça qu'elle joue à jouer en x1, mais évidemment, au niveau des prix, elle est moins chère. Vous pouvez la jouer en x3 et juste un petit Terranodon, par exemple. Alors, on n'a pas de problème avec le cimetière, nous. Donc, on va jouer trois transactions du monde ténébreux. J'ai essayé plusieurs versions et la plus stable, ça reste quand même de pouvoir piocher et défausser. Donc, chaque joueur pioche une carte, puis chaque joueur défausser une carte. Du coup, on va jouer trois appels dans les trentés, tant qu'à faire. Soyons gourmands. Donc, la spé du cimetière. Monster reborn, tant qu'on y est. Vu qu'on va pas mal à la spé du cimetière, j'ai rajouté un peu une d'anxcentricité, mais bon. La bête dinosaure millénaire. On peut invoquer par sacrifice cette carte en position d'attaque en sacrifier monstres de type dinosaure. Et lorsqu'il y a plusieurs monstres de type dinosaure sans spé depuis le cimetière, sauf du randomest step, tant que ce monstre est sur le terrain, on peut piocher une carte. C'est pas mal. On n'a rien contre. Survie du plus fort. Franchement, c'est vraiment l'une des meilleures cartes dino, à mon sens. On sivre un type dino qu'on contrôle, on lui équipe cette carte, il gagne mille d'attaque. Et lorsqu'il détruit un monstre de l'adversaire au combat et l'envoie au cimetière, les monstres équipés peuvent attaquer une seconde fois à la suite. Uradora du destin. Quelque chose comme ça. Franchement, je la trouve drôle, mais vous pouvez mettre deux survies du plus fort. Mais j'aime bien. On paille mille points de vie, on sivre un monstre face recto qu'on contrôle, il gagne mille d'attaque jusqu'à la N-phase du tour de l'adversaire. Et si on veut faire une mapique, c'est fait jusqu'à la fin du tour de l'adversaire. Chaque fois qu'il détruit un monstre de l'adversaire au combat, on peut révéler la carte du dessous de notre deck et la remettre au-dessus ou en-dessous. Et si la carte révélée était un dragon, dinosaure, serpent de mer ou wyrm, donc à partir du moment où nous, on pioche une carte, monstre en tout cas, on pioche une carte pour chaque mille d'attaque de ce monstre. Puis on gagne mille LP pour chaque carte piochée. C'est une carte de chance, mais je la trouve très rigolote. Moi, j'aime bien. En x1. Force de miroir, un classique. Un trou noir, c'est pareil, il faut quand même pouvoir détruire les monstres adverses. Et un tourbillon jumeau, on défaut ça. On cible 2 cartes. Max 2 cartes sur le terrain, on est détruit. Il faut toujours pouvoir détruire des magi-pièges. Alors à présent, je vais vous présenter l'extra deck. A savoir qu'à mon sens, je le présente pour ceux qui veulent vraiment donner plus de possibilités, mais le deck est jouable sans. Alors de toute façon, on va jouer toutes les charmeuses d'attributs qu'on joue. Donc Ossa, la charmeuse de terre. Deux monstres, dont un terre. On peut cibler un monstre terre dans le cimetière de l'adversaire. Le spé dans notre zone pointée par cette carte. Et si cette carte invoquée par lien est détruite, on peut ajouter un monstre terre avec une défense de mi5, au moins depuis notre deck à notre main. La même chose avec Win, la charmeuse de vent. Donc avec un monstre vent, puisque Oxy-gé-na-don, il est vent. Et il y a la charmeuse d'eau gentille, puisqu'on joue des monstres hauts. Dark, puisqu'on joue aussi quelques petits monstres ténèbres, comme le Viraptor. Bon, oui, c'est un peu du... En ligne que 3, qui est quand même... Voilà, pas cheaté, parce que le but, c'est pas de... Je vais pas vous faire mettre Célène et Ex-Scode, hein. C'est bon, au niveau du deck, ce serait ridicule. Donc, Tris-ba-éna topologique peut être intéressant. Si en plusieurs monstres sont invoquées spécialement dans une ou plusieurs zones pointées par cette carte, bannissez autant de ces monstres que possible, et aussi autant de magie piège sur le terrain que possible. Et si on le fait, on affiche 500 points de dommage à l'adversaire pour chacune de ces cartes bannies. Par cet effet. Donc, destruction... Enfin, bannissement. De magie piège. Accessoirement du burn. C'est pas mal, c'est pas trop cheaté, ça va. Le dragon triple explosion. Une fois par tour du random step, quand il y a une magie piège, ou un effet de monstre qui est activé, un effet rapide, on peut annuler. Et si cette carte attaque a monstre opposition de défense, il est perce d'eff. Ouais, à 2004. Ouais, c'est... Le dragon bombe topologique. Donc, on est sur une ligne que 4, maintenant. Si un autre monstre est invoqué spécialement dans une zone pointée par un monstre lien, tant que ce monstre est sur le terrain, détruisez tous les monstres dans les zones monstres main, et aussi, vos autres monstres ne peuvent pas attaquer le reste de ce tour. Après les calculs des dommages, si cette carte a attaqué un monstre à l'adversaire, infligez des dommages à l'adversaire, et go à l'attaque d'origine du monstre. Ouais. Alors, évidemment, c'est fort, mais c'est pas de cheater, enfin, ouais, il se prendra avec Eki, et puis là, bon... Dragon Agave, je sais pas comment vous le dites, une que 4 également. Si cette carte est invoquée par Nia, on peut appliquer ses effets dans l'ordre, selon les types de monstres dans les cimetières. Infiger 100 points de dommages à l'adversaire pour chaque dragon, bah ça, à moins qu'elle lui joue, ça va, nous, on peut pas. Cette carte gagne 200 d'attaque pour chaque dinosaure, ah bah ça, ça nous intéresse plus. Et tous les monstres actuellement contrôlés par l'adversaire perdent 300 d'attaque pour chaque serpent de mer. Ah oui, et aussi, on gagne 400 LP pour chaque wyrm. Bah ça tombe bien, on joue des dino, des serpents de mer et des wyrm. Donc elle est pas mal, elle est sympathique. Le reste va être des Ixxi. Ixxi 2, on joue des bébés là, qui sont au niveau 2. Bon, c'est vraiment un ex, hein. On est Bimaru, le balayeur d'âme. On peut détacher un matériel de cette carte, puis cibler un monstre contrôlé par l'adversaire jusqu'à la N phase de l'adversaire, on le bannit. Si cette carte est détruite par une carte de l'adversaire, on peut cibler un nombre de monstres bannis, inférieur ou égal au nombre de matériel que cette carte avait, et les mélanger dans le deck. Très, très situationnel. Le reste, donc, ce sera des Ixxi 4, sauf une. Numéro 101, honneur silencieux Arche. On peut détacher deux matos. Si vous voulez un monstre invoqué spé contrôlé par l'adversaire en position d'attaque face recto, et l'attacher à cette carte. Alors attention, un monstre spé de l'adversaire et en attaque face recto. Si cette carte va être détruite au combat ou par effet, on peut détacher un matériel à la place. Castel, le mousquetaire chasse chez elle. On peut détacher un matériel, si vous voulez un monstre face recto sur le terrain, et changer en défense face verso. On peut sinon détacher deux matériels, si vous voulez une autre carte très recto sur le terrain, et la mélanger dans le deck. Au choix. Dragon de la tornade, deux classiques, pet mp, une fois par tour, en effet rapide, on peut détacher un, puis si vous voulez une magie piège sur le terrain, il y a détruire. Eux, c'est le classique des dinosaures. C'est des negates, mais du coup, à vous de décider si vous voulez les jouer ou pas. Lorsqu'un ou plusieurs monstres vont être invoqués normalement ou spécialement, ou qu'une carte magie piège est activée, effet rapide, on peut détacher deux matériels, annuler et détruire. Bon, c'est une negate, mais elle, elle est valable qu'une fois. Mais après, c'est une negate de tout quand même. Evoizar Doika. Lorsque l'effet d'un autre monstre est activé, effet rapide, on peut détacher un, annuler et détruire. Bon. L'X-E8, c'est hyper situationnel, on est d'accord, il n'y a pas trop de monstre niveau 8, mais... dragon tachyon aux yeux galactiques. Une fois par battle, au début de notre battle, on peut détacher un matos, tous les autres monstres face recto actuellement sur le terrain ont leurs effets annulés. À vie. Et aussi, leur attaque défense deviennent leur attaque défense d'origine. Et si on le fait, les uns ou d'autres, durant la battle phase, ce tour, chaque fois qu'un effet de carte de l'adversaire est résolu, cette carte gagne mille d'attaques jusqu'à la fin de la battle. Et aussi, elle peut faire une seconde attaque durant chaque battle. Bon, beaucoup de boula boula, mais elle n'est pas, enfin, elle est forte évidemment, mais elle n'est pas surcheater, c'est pour ça que j'ai choisi cette X-E8 entre toutes. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Dans quel ordre, je ne sais pas encore, mais il y a plusieurs challenges demandés. Donc, un sur la vierge de Clémante, que j'ai déjà quand même pas mal travaillé, qui est... Ouais, ça commence à être pas mal. Et un autre, un 50-50, qui a été demandé. Bonze contre maille, potentiellement. Je suis en train de voir ça, donc, on verra ça. Je ne sais pas encore que vidéo, ce sera pour la prochaine fois. Et si vous avez, euh, envie que je fasse, un deck, n'hésitez pas à poster en commentaire une carte, ou un archétype, et j'en ferai un challenge avec. A puce !